Générique Toujours dans ce chapitre, le collectif des partis politiques du 30 janvier appelle à des discussions urgentes avec les forces politiques pour restaurer l'état de droit, renforcer la sécurité et assurer la libre circulation des biens et des personnes sur le territoire. Il insiste également sur l'importance d'élections inclusives et transparentes. Le collectif critique les capacités du gouvernement à former un CEP fiable et dénonce les soupçons de corruption qui pèsent sur certains membres du pouvoir. Il reproche au CPT de ne pas agir face à cette situation. Depuis l'installation de l'exécutif bicéphale en avril et mai 2024, la situation du pays ne s'est pas améliorée. Les espoirs soulevés par le nouveau gouvernement et la mission multinationale ont rapidement été anéantis par l'emprise des gangs. Avec nous, le signataire de cette note, l'agronome Jean-André Victor du Mopode, qui a répondu aux questions de notre collaborateur Rodolphe Erluy. Merci, l'agronome Jean-André Victor, pour la disponibilité et l'agronome pour la presse que nous recevons. Côté le collectif parti politique 30 janvier, qui réunit Gré, Unir, Mopode, entre autres, nous exprimer l'inquiétude par rapport à la situation sociopolitique, la situation socio-économique, la situation d'insécurité qu'il y a travers ces pays. Et ensuite, nous exprimer et positionnons tout par rapport à l'inquiétude que nous ressentons de préférence, par rapport à l'incapacité que nous jugerons de bon côté exécutif pour pouvoir arriver à un certain grand chantier, qui fait partie de l'accord 3 avril notamment. Maintenant, est-ce qu'on a plus de détails par rapport à notre sang que nous fait sortir? Très bien, avec plaisir. Et le premier détail, c'est que nous faisons contact physique avec CPTA, ensemble avec d'autres partenaires, et nous faisons part de préoccupation concernant l'inquiétude de notre pays. Et pour résumer ça en trois points, premier point, c'était mis à l'écart de conseillers qui impliquent notre scandale BNCM. Deuxième point, c'était mis en place des organes qui prévoient à la courte avril, tant qu'on est organe de contrôle au gouvernement, tant qu'on est loté des commissions de vérité et de justice. Et un troisième point, c'était un gouvernement et d'union nationale. Pour qui ça a nous posé problème ça? C'est parce que, après constat et discussion avec nous, nous rendons compte de ce blocage. Et le blocage arrive à un mauvais moment, pratiquement, parce que, et nous avons un moment critique là, d'autant plus critique, pour parler en plus de vous devant, par rapport à 7 octobre. Et un problème d'activer, d'après nous même, c'est qu'on a, je dis à 18, ou a jusqu'au 21, pour résoudre des problèmes essentiels qui concerne avni pays à la. Pour qui raison? D'ici le 21, ou a délégation haïtienne qui préalé nan Nations Unies, lorsque nous sommes en Nations Unies, et nous avons pu aller en France, et d'après programmation, le président de l'élégation a été tourné le 6 octobre. Or, le 7 octobre, le mandat président a fini. Et octobre la, son dat anko, ki, particulier, parce que, c'est le sa, et mission en li même, à prive à échéance, dat li limit li, et c'est le sa tout, ou gen yen possibilité, si pa gen solution à problème nan, pou tombe nan ou en passe, kote ke, et mandat, mon conseiller fini, sa kouta monté a, zé yvoun nan trois, et conseiller ki akuse de, nan skandal BNC. Justement, agonome. Maintenant, c'est pas tour. Allez-y, ma ptando. Oui, oui, absolument agonome, et c'est ce point sa tour, que, m'pensei ke, nou, pralvini avec, et dernier question sa, à savoir, nou fè not la soti, nou exprimé préoccupation. Nou, d'ailleurs, ou sot soulignel nan intervention la, nou reprézenté à travers le conseil présidentiel, par le président du conseil, ki e Edgar Leblanc Fils, et ke, mandat, aprè an fin, le 7 octobre, el doué remplacé par le conseiller président, ki li memèdexé non a fèr BNC, Smith Augustin. Mais, la, maintenant, par rapport à notre, sa kou nou fè soti, an kote ke nou exprimé, sa kou nou préoccupé nou, mais, ki sa nou souwete, ki attente nou par rapport à notre, l'an ki sa nou souwete par rapport à notre, la, d'ici le 7 octobre, k'ap vini la. Non, sa nou souwete, se sa ouwe nan notre, j'avec di ke, nou souwete, ou mobilisasyon général, kote ke population, nou implike l'endossé, nou founi information ki neseser pou sa, la, jouwete la ouwe, li pas seulement s'antere sou signater à konto avril, jouwete la ouwe, ak tout lot, e, ou politik, e, siviltou, an dan peri, a ekonomik, pas se ke, gen de grave problem, ou nan sis ane de de croissance ekonomik la, son ba e tete chaje ke li, Donc là on a une situation comme ça, ou pas qu'après ça en jouet. Donc à ce moment-là, il y a une nécessité pour mobiliser la population, d'une part pour continuer et pour collaborer de manière systématique et organisée, et d'autre part pour chercher réponse à problème de blocage qui est en tête de l'État, à problème d'indignité que l'on veut mettre en tête de l'État, faire en sorte que ou bien l'on prend main et ou bien la population lui-même lui-même a une réponse à ce moment-là. Étant donné que nous-mêmes nous représentez à travers le Conseil présidentiel par Edgar Le Blanc-Fils, est-ce que ça n'a pas une préoccupation pour nous-mêmes du fait que nous tous avons fait référence à l'accord 3 avril, là les grands chantiers de l'accord du 3 avril. D'ailleurs, vous souhaitez souligner là, toute notre majorité préoccupation nous exprimer, les basés sous les prescrits de l'accord du 3 avril. Est-ce que ça n'a pas une préoccupation pour nous le fait que l'accord 3 avril n'a pas jamais publié dans le journal Le Moniteur ? Non seulement sans préoccupation, mais nous groupons pour ça fait, nous lutter pour ça fait, nous faire résistance de manière que ça fait, nous ne pas participer dans l'investissement du CPTA, nous ne pas participer dans le gouvernement, nous ne pas participer dans aucune décision qui prend avec 3 messieurs, nous demandons de mettre sur le côté. Donc, de sorte que nous voyons suffisamment de signal clair pour montrer que c'est une question sérieuse et qu'un élément de solution, l'échita dans l'accord 3 avril 2024, là. Donc, là, vous ne pouvez pas rentrer dans l'accord 3 avril 2024, là, pour que la population comprenne bien ce qu'on va passer, Il y a deux choses, là, il y a deux choses qui sont en bas. Il y a deux ans, że actuellement, il y a des SPIA sous base de la majorité en 5 ou 7, et un accord 3 avril, là, qui ne peut pas changer, donc, c'est un accord 3 avril, qui a modifié, qui a tenu compte de la majorité en 5 ou 7. ele, non, ça ne peut pas faire comme ça, un accord 3 avril, là. C'est un accord 3 avril 2004, pour adapter l'accord. Et si, à la rigueur, nous t'avons pris en considération, c'est comme ça qu'on peut le faire. Parce que vous pouvez demander pour trois messieurs qui ont demandé de mettre à l'écart, vous pouvez voter tout dans la majorité 5 sous 7. Auquel cas, vous ne pouvez pas jamais voter contre Tetyo, l'essor devant est passe. Donc, c'est toute question ça qui fait que nous n'avons pas de volonté et vraiment pour résoudre le problème ça correctement et sans que l'on est monsieur Abdou et monsieur qui implique Abdou, c'est ou bien vous parti ou pas parti pour contre vous. Pas prenne ça en jouet, non? Pas prenne ça en jouet parce que vous même, vous douz, vous avez moyen pour faire pression sur l'autre. Donc, job et entités politiques qui ont représenté dans le CPTA, c'est justement venir en appui à représentants pour le grand force, pour le cas crampé, s'ils voulent gourmet, s'ils voulent réter, s'ils voulent rentrer dans la lutte contre la corruption, gourmet correctement dans la transparence et faire en sorte que vous résiste devant la pression qu'ils apprennent. Et si ce n'est pas le cas, ils sont complices de la situation. Et si ils sont complices, nous-mêmes n'avons pas qu'à continuer à marcher avec eux et nous choisons le tout. Voilà, c'était agronome Jean-André Victor, lui-même qui fait partie du collectif des partis politiques du 30 janvier. Côté qu'à travers une note, ils exprimaient les préoccupations. Et en cas d'interview, ils n'ont pas seulement ils mettent l'accent sur sa qui préoccupent, mais ils dénoncent tout le fait que bon côté responsable, bon côté autorité politique, notamment memb CPT, memb gouvernement, autorité judiciaire, ils ont une absence de volonté pour faire lumière, surtout sur la situation qui mettent en évidence trois conseillers présidents face à l'ex-président du conseil d'administration de la BNC. Il y a un dossier qui jusqu'à présent devant ULCC et que beaucoup gagnent résultats et selon agronome, il y a un blocage au cas où il n'y a rien qui fait d'ici le 7 octobre prochain.